L'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 11, des versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules le furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Beelzebul, le chef des démons, qu'il expulse des démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Beelzebul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Beelzebul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort suivient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez-sois Jésus-Christ. Il y a de cela, quelques temps, quelques années, j'étais en train de célébrer une messe. Et au moment des annonces, il y avait une muette qui s'est avancée et qui se mettait à parler, je ne comprenais pas. Donc de façon polie et de façon gentille, j'ai dit oui, 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 parce que c'était devant l'Assemblée. Et je suis monté, j'ai donné la bénédiction finale. Mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de parler. J'avais l'impression qu'elle était malade mentale et qu'elle voulait créer un peu de désordre, un peu de trouble. Donc sans toutefois l'humilier, sans toutefois embarrasser les chrétiens qui étaient là, j'ai dit oui, 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 je suis monté donner la bénédiction. À la fin de la messe, c'est sa soeur qui m'aborde avec elle et qui se mette à m'expliquer qu'elle voulait parler, du moins faire un geste pour dire merci à l'Assemblée. Mais je n'ai pas compris. Et elle était vraiment mal, cette personne, cette personne nette. Pour vous dire la vérité, chers frères et sœurs dans le Christ, je me suis senti très mal. Très mal parce que j'ai eu l'impression que Jésus voulait parler à travers cette personne. et j'ai refusé parce que j'étais en train de vouloir sauver l'image. Je me dis que qu'est-ce que les chrétiens penseront. Ça, c'est la messe, c'est du sacré. Désorienter la messe en ce moment des annonces n'aurait pas son sens. Donc, il serait mieux judicieux que je fasse tout pour qu'elle ne puisse pas parler. Toute cette semaine, chers frères et sœurs dans le Christ, je me suis senti mal. J'ai eu la grâce que le dimanche qui suivait, j'étais encore à cette même messe. Et c'est moi qui la célébrais, elle était là. Et donc, pendant l'homélie, je l'ai appelée. Je lui ai demandé de venir devant et j'ai demandé qu'on applaudisse pour elle. J'ai eu la grâce que j'ai pu adapter avec la grâce de Dieu. L'homélie a la situation des personnes handicapées, les muets, les aveugles, les personnes qui ont des difficultés mentales. Et elle s'est sentie très bien. Elle s'est sentie à la limite même très heureuse de savoir qu'elle était valorisée. Et à la fin de la messe, la semaine qui suivait, elle est encore revenue avec sa sœur. Elle m'a dit merci. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous écoutons en ce jour tombe à point nommé par rapport aux personnes muets, aux personnes handicapées qui ne peuvent pas voir, aux personnes qui ont des retards au niveau de la mémoire, au niveau cérébral. Et l'invitation, c'est de regarder comme Jésus regarde, de les guérir comme Jésus les guérit. Parce que généralement, il y a deux attitudes. L'attitude des pharisiens qui ne leur prend pas en considération, un peu comme ce que j'avais fait pour la première fois à l'égard de cette dame muet. Donc, ne pas les regarder, prendre, prêter plus d'attention sur les paroissiens, sur la sacralité de la messe, comme si cela annulait la sacralité de la messe quand je leur donne une attention. Ou peut-être l'attitude de Jésus qui pose un regard d'amour à leur regard. L'attitude de Jésus qui n'est pas indifférent et qui se met à leur guérir. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à avoir cette même attitude de Jésus en leur guérissant. Comment la guérir donc? Je suis convaincu que l'attention que nous portons à l'égard de ces personnes-là est déjà une guérison. Parce qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Elles ne se sentent pas rejétées. Elles se sentent acceptées et aimées des autres. C'est déjà une guérison. La deuxième semaine, quand j'ai fait cela, elle était contente. Elle est venue me dire merci. Elle est venue me dire merci parce qu'elle a senti qu'elle est valorisée. Et à chaque messe que je célèbre, lorsqu'elle est là, à la fin de la messe, elle vient me saluer. parce qu'elle s'est sentie valorisée. Elle s'est sentie à sa place. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande aussi de guérir. De guérir ces personnes-là qui sont mûres autour de toi. De guérir ces personnes-là qui sont aveugles autour de toi. Quand tu passes, tu fes un aveugle. Quel est ton sentiment? Est-ce un sentiment de rejet ou un sentiment d'amour et de compassion? Quand tu es en face d'un mur, est-ce que tu passes le temps à te moquer d'eux? Par exemple, le cas des becs. Nous avons souvent l'habitude de nous moquer des becs. Quand nous sommes colérés, nous sommes fâchés, nous nous moquons d'eux. Le Seigneur te demande quelle est ton attitude en face de ces personnes. Est-ce qu'ils ont demandé de naître becs? Est-ce qu'ils ont demandé de naître mûres? Est-ce qu'ils ont demandé de naître aveugles? Est-ce qu'ils ont demandé de naître retardés, mentaux? Est-ce qu'ils ont demandé cela? Ils ne l'ont pas demandé. Ils l'ont reçu. Et justement, le Seigneur a pris conscience au point où quand il regarde ces personnes dans les évangiles, il leur redonne la guérison. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas redonner la guérison à ces personnes? Premièrement, et en ayant un sentiment de compassion à leur égard, de ne pas être indifférents à leurs souffrances, à leurs difficultés, ils voudraient aussi être comme toi. Ils voudraient aussi être heureux comme toi. Ils voudraient aussi parler comme toi. Ils voudraient aussi voir comme toi. Ils voudraient aussi réfléchir comme toi. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas marcher comme toi. Et ce qui est attendu de toi et de moi, c'est de ne pas avoir l'attitude des pharisiens, une attitude de rejet, une attitude d'indifférence, mais une attitude d'amour à leur égard. En ce jour, le Seigneur te demande de regarder ces personnes-là et de poser un regard d'amour à leur égard. Tu vas leur rencontrer aujourd'hui. Au moins une personne, au moins une catégorie. Peut-être même celui qui est à la maison que tu es en train de négliger et de rejeter. Pose un geste d'amour à son égard. Et ainsi, tu vas voir que petit à petit, tu deviens comme Jésus qui aime les derniers de la société. Pour l'on de perra et de fice et de sainte esprit. Amen.